Après 7 ans de service diplomatique dans ce pays, aussi au Bénin, le Saint-Père, le Pape François, a décidé de me nommer ailleurs pour le représenter au Sri Lanka. Alors, avant de quitter le pays, je suis venu saluer le chef de l'État, le Messie, le gouvernement, le peuple togolais, pour le travail que j'ai pu faire ici, la collaboration, l'assistance. J'ai beaucoup de choses, de bons souvenirs de son pays, de votre pays, le Togo. Alors, c'est ça que j'ai partagé avec lui. Et puis, le type d'accueil que j'ai reçu partout, j'ai visité plusieurs parties du pays, l'intérieur du pays, les chefs, les leaders locaux m'ont toujours bien accueillis avec le peuple. Ce n'est pas seulement les catholiques, mais aussi les autres, des musulmans, des adeptes, des religieux indogènes qui venaient à nos fonctions pendant mes visites. J'appréciais beaucoup ça. J'ai gardé un bon souvenir, très très bon souvenir du pays. Je suis convaincu que ce n'est pas la fin. On ne met pas fin à la Providence. J'écoute le Bénin aujourd'hui comme non-sapostérique, mais on espère que nos routes peuvent se croiser. Moi, on a touché des situations, des cas de pays, soit politiques, soit sociales, soit religieux. Mais la raison principale est de le saluer, d'accomplir la formalité des fins de mission. Quand on parle de l'Afrique, je suis africain, n'ai rien. On ne voit les manques. Mais je le dis aux Togolais souvent qu'il faut voir, il y a beaucoup de qualités que j'ai remarqué ici. Ce que je n'ai pas trouvé dans beaucoup d'autres pays africains. Et puis, peuples affecteurs, peuples disponibles, critiques, c'est une bonne chose. Être critique, surtout objectivement.